Bienvenue à Happiness Potential, la chaîne de la vitalité permanente. Le 22 mars marque la journée mondiale de l'eau. Et laissez-moi vous dire, c'est surprenant. Plus de 99% de la population vit avec une insuffisance d'eau dans le corps. Oui, nous avons déjà fait des centaines, des centaines, des centaines, des centaines de mesures et le résultat est flagrant. Plus de 99% vit avec moins de 50% de pourcentage en eau dans le corps. Dans la norme, ça devait être bien plus que 50% et atteindre normalement plus de 60-65%. Mais la grande majorité vit avec moins de 50% de pourcentage d'eau dans le corps. C'est flagrant. Qu'est-ce qu'il faut aussi ajouter? La déficience en eau a un lien avec l'hypertension artérielle. La déficience en eau a un lien avec le diabète. Quand il y a un excès de sucre, le sucre fait diminuer la cancer d'eau dans le corps. La déficience en eau a un lien avec le stress. Quand on est stressé, on perd de l'eau. La déficience en eau a un lien avec les mauvaises habitudes alimentaires. Un exemple, deux tasses de café font perdre l'équivalent de quatre tasses d'eau dans le corps. Quand on les boit tous les jours. Un verre d'alcool fait perdre l'équivalent de deux verres d'eau. Oui. Faites vous-même le compte. Faites le compte, c'est grave. Pas assez d'eau, ça fait que vous êtes aussi fatigué. Le cerveau à lui seul contient 80% en eau. Donc quand vous n'avez pas assez d'eau dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas une bonne circulation de l'énergie dans le cerveau. Et là, vous pouvez aller vers les stimulants, la caféine, qui diminue encore le pourcentage en eau. Là, le secret est révélé. Il faut consommer surtout beaucoup d'eau et surtout mesurer le pourcentage que vous avez dans votre corps. Est-ce que vous l'avez à 60%? 65%? Ce qui sont des pourcentages à un niveau optimal. Moi, je vous encourage à mesurer votre pourcentage en eau régulièrement et ensuite à l'ajuster. Une autre erreur que les personnes font, c'est qu'ils pensent que boire deux ou trois verres de plus par jour en eau va ajuster le pourcentage en eau qui donne dans le corps. Non, pas forcément. Non, pas forcément. C'est pas parce que vous buvez un peu plus d'eau ou bien plus d'eau que vous aurez forcément et directement de l'eau dans votre corps. Non. J'en parlerai dans la prochaine vidéo si vous voulez savoir pourquoi. A bientôt. Happiness potential.